Je gratte, je compose, je pose, j'enregistre et puis il va arriver un moment où il va falloir finaliser et puis quand je vais voyager, je vais bientôt voyager pour ça, je vais avoir du recul sur ce que j'ai fait déjà et là où je veux vraiment aller, je suis content, j'ai trouvé entre les albums, il y a toujours un moment où tu te remets en question, tu te renouvelles, c'est une période transitoire et là ça y est, je l'ai passé, je me suis renouvelé, j'ai trouvé mon délire, je sais où je vais aller, maintenant reste à tout aplatir quoi, tu vois. Je me dis qu'est-ce que je vais raconter, comment je vais écrire, comment je vais rapper, voilà, j'ai l'appétit de rapper là, tu vois. C'est vrai, je me dis dans ma tête, ce que j'ai fait, c'est derrière, c'est vieux, c'est trop vieux maintenant, il faut que je fasse un nouveau truc. Tu vois, j'ai des nouvelles prods et elles me donnent envie, tu vois. Je passe des commandes, moi. Je commande, sur mesure. Après j'arrange ou des fois carrément, je fais un son avec un producteur. On a aussi des rendez-vous là-bas avec des composés des producteurs. Et ils étaient agréablement surpris quoi. Ils ont dit, limite, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est les carré qui parlent. Et ils ont aidé, c'est aussi l'associé à DJ Khaled, DJ Nasty dans Labelle. Et voilà quoi. Tu sais, lui, il a fait des soins à Ludacris, il en a fait trois dans le Jay-Z, le dernier. Il a fait pas mal de gros soins. Et il a dit, vas-y, je vais lui donner des grosses cartouches. À voir s'il va tenir sa parole. Tu vois. Mais moi, c'est... je cherche une nouvelle expérience, moi. Je cherche à faire des choses que je n'ai pas fait auparavant, tu vois. Parce que c'est trop plat de sortir des albums à chaque fois, toujours la même histoire. Il faut du nouveau. Moi, j'aimerais bien que les Américains, ils reconnaissent davantage le rap français, tu vois. Qu'ils aient plus de respect pour le rap français. Qu'ils ne se disent pas, on va venir. Voilà, on ne vend pas de disques, on envoie une maquette et on dit au mec de poser dessus parce qu'il est connu en France. Et comme là, en ce moment, il y a Snoop qui est sorti. Et comme son staff remarque que son album, il ne marche pas fort en France, enfin, il n'a pas fait un gros démarrage. Voilà, on me demande de faire un couplet sur son truc. Moi, je le voulais pour l'album. Et ça a été, tu vois, rien que des promesses, ouais, ok, ok. Et ça, 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 c'est pas fait au final. Là, maintenant, on a besoin de moi. Ou un mec comme moi, en tout cas, quelqu'un qui envoque, quoi. Et bah non, tu vois, si tu veux faire un truc, on fait, on fera un feat, un gros feat. On se voit, il y a du respect. C'est pas genre, je passe pour un tremplin. Après, tu me chiites dessus. Toi déjà, les gens, ils sont... Moi, je respecte Snoop, tu vois. Mais les mecs, ils sont déjà connus mondialement, tu vois. Nous, on est dans ce petit pays, ce pays, la France, petit marché avec la crise disque et tout, on se prend la tête. Et les gens, ils viennent, ils se servent de nous comme des tremplins. Et moi, sous prétexte que c'est... C'est pas comme ça, t'as vu. Et quand j'ai fait le truc avec Pharrell Williams, on s'est vus, on a passé du moment au studio. Peut-être que tu peux le voir sur le net. Ça, c'est bien. Il y a un respect qui est réciproque entre les artistes. Mais je vais pas... Je vais pas abonder parce que c'est Snoop, tu vois. Si... S'il respecte mon truc, s'il écoute, s'il prend le temps de voir c'est qui, c'est quoi. Tant mieux. On fera un bon truc. Sinon, voilà, t'as vu, il reste Snoop. Moi, je restais au H2F, hein. Chacun son... 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 Son degré. Qu'est-ce que je te dis ? J'en mourrais pas, hein. Je me prenne pas la tête qui couche le soi-même. On est bizarre. Matien Baza. Alhamdoulilah, je suis artiste comme Mozart. Ça va arriver bientôt. Bien sûr, ça va arriver bientôt, mais... Laisse déjà Côte de l'horreur faire un an, déjà. Tu vois. Pas mettre la charrue avant les bœufs, tu vois. Prochain album de... de Lil Wayne. Je veux voir ce qu'il va faire, tu vois. Quoi qu'il arrive, il va rapper, quoi. Tu vois. Pour l'instant, en ce moment, on va dire, il n'y a que lui et Drake. Tu vois. Lui, Drake, Fabulous aussi. Techniquement, ça me parle. Tu vois. L'histoire du rap, ça reste Biggie Tupac. Tupac Biggie, tu vois. L'histoire du rap, mais Lil Wayne, il est derrière, tu vois. Jay-Z, il rappe toujours bien. Kanye West, j'aime bien comment il rappe. Son flow, Julian Dweck, j'aime bien. Même les Jewel Santana, ils rappent bien. Fabulous, ils rappent bien. Ces mecs-là, ils ont leurs trucs, tu vois. Eminem aussi, ils découpent. Là, il y a un morceau, j'écoutais, Lil Wayne, Drake, Eminem dessus. Eminem, il les a tous découpés pour moi. Ça se tient, ça se tient, les deux. Eminem, je ne crois pas qu'on le mange. Il est fou, hein. Et Lil Wayne aussi, c'est pareil, tu vois. Mais nous, moi, je dis Lil Wayne parce que... Tu sais, il chante, il est fou, tu vois. Il casse ça, il fait des trucs de... Les gars, aucune contradiction, interprète à ma façon. C'est pas 50 que je fuck, mais plutôt c'est...